Alors pour l'histoire du zéro et du certificat médical, nous on nous explique quand un élève est absent, qu'il a droit à une deuxième chance. Nous n'avons pas le droit de mettre zéro à nos élèves quand ils sont absents à un contrôle. On doit leur donner un travail de rattrapage. Alors je ne vois pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas. Moi je pense que la rectrice qui a un discours qui est conforme à celui du gouvernement aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la négociation, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le compromis, c'est quelqu'un qui est dans la répression, parce que ce qu'elle a fait c'est menacer les élèves de sanctions. Avoir un zéro c'est quelque part une sanction. Et je pense qu'il a fallu attendre la fin du journal pour que votre collègue qui lui dise « mais est-ce que vous êtes prêts à recevoir les élèves ? » qu'elle dise « oui mais elle » au début ne l'a pas proposé, elle n'a pas demandé à rencontrer les élèves. Le seul souci qu'elle a eu c'est de menacer ses élèves. Et ça je trouve que c'est quand même très grave et ça pose un problème.